Bonjour, avant de commencer la vidéo, j'aimerais être clair, je n'étais pas là pendant ces deux semaines car j'étais en grève. Tout ça parce que je n'ai pas reçu ma paye du mois qui était il y a trois jours. Je pense qu'on va commencer la vidéo. Allez, ciao ! Alors bonjour tout le monde, ici Wither et aujourd'hui, on va arrêter de prendre cette voie stupide. Nous sommes donc sur Age of Empower 3 après trois mois d'attente, je suis désolé, mais je l'abstiens et je remarque vos commentaires. De... qu'est-ce que je voulais dire ? Bon bref, je voulais dire que c'est une partie 2 vs 1, donc deux personnes contre moi. Bon, pas pour ne pas me la péter, j'aimerais clairement vous dire que je suis trop fort, je suis un BGF. Non, je déconne. Non, 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 mais c'est juste que j'ai voulu tester le défi de faire un 2 vs 1 pour la toute et bonne raison, pour voir si je pouvais me débrouiller face à deux personnes. Et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer, peut-être que je l'ai réussi, peut-être que j'ai pas réussi, peut-être que j'ai quitté la partie, peut-être que c'est eux qui ont quitté la partie. Bon, j'arrête. Et on verra au fil du temps, donc là, G, on a commencé plutôt, pas G parce que voilà, on a commencé à l'âge nomade, qui est en fait un âge où on commence avec des chariots basheïs. Où il ne faut pas perdre de temps parce que je suis sûr que mes deux ennemis en face se sont regroupés, ce qui ne sert absolument à rien à part perdre du temps. Et le plus important, c'est de le faire construire tout de suite. Bref, peut-être que comme Storm, donc c'est dur une partie contre des robots, ça peut être utile de se regrouper, mais là, ce ne l'est pas. Donc voilà, j'ai tout de suite construit mon truc. J'ai pris les Allemands, enfin plutôt l'Empire Germanique, même si je ne sais pas s'ils ont traversé les océans pour arriver aux Etats-Unis, enfin l'Amérique. Mais bon, bref, donc je suis avec les Allemands, on va les appeler ainsi, ou ce qu'on voulait, les Prusses, l'Empire, ouais voilà. Les Allemands, et vous allez voir pourquoi, parce qu'en face, je ne vais pas vous dire ce qu'il y a, mais vous allez voir pourquoi j'ai pris les Allemands. Bon, bah déjà pour une chose, je vais vous dire, c'est parce qu'après chaque chargement, nous avons des Ulan, des Ulan, non pas des Ulan, oui, des Ulan gratos. En fonction de votre carte, ils vous envoient 2, 3, 4, 5 Ulan, et c'est ça qui va être intéressant pour moi, pour ma part. Bon, je n'ai pas pris de stratégie, j'ai pris ça, je me suis dit, on va faire une partie comme ça, et j'ai décidé à filmer, et puis j'essaie de trouver une bonne raison que j'ai pris les Allemands. Bon, bref, non, en fait, j'avais aucune bonne raison d'apprendre les Allemands, c'est juste que j'ai voulu faire un double défi, j'ai voulu faire un défi de, tout simplement, prendre les Allemands, avec, enfin, la civilisation que j'ai le moins avancée. Donc c'est vraiment une civilisation base, parce que je crois que les deux en face, ils ont mis une restriction de niveau, donc je crois qu'il est de niveau maximum 20, ma civilisation. Ça, c'est le premier défi, le deuxième défi, c'est de faire le 2 vs 1, et peut-être le gagner. Donc voilà, double défi, soyons fous ! Donc voilà, j'envoie un petit colon construire le marché pour pouvoir faire les améliorations économiques du départ, parce que j'en aurais besoin. J'envoie tous mes chariots bâchés et quelques colons sur la bouffe, on va passer l'âge le plus rapidement possible, il faut racher le plus rapide, le rocher le plus rapidement possible. Et c'est ce que je vais faire, enfin bref, voilà, enfin, pour vous, enfin, rapide pour moi, voilà. Donc je n'ai absolument presque rien, regardez, j'ai que les cartes de départ, donc voilà. Voilà, je suis niveau, je ne vois pas ce qui est marqué, peut-être 23. Bon bref, je n'avais pas avancé beaucoup cette civilisation, je n'avais rien acheté comme carte. Et juste pour vous dire, voilà, donc j'ai découvert les rouges, juste pour vous dire que j'ai voulu tenter ce défi. Voilà, regardez, comme je vous l'ai dit auparavant, ils se sont regroupés ! Oh, utile ! Non. Donc voilà, le plus important, c'est toujours, bah, voir ce qui se passe en face, voir où sont leur centre-ville. Et c'est ce que j'ai fait, j'envoie, je ne sais combien, je n'arrive pas à voir depuis mon écran, quelques centaines de bois pour pouvoir construire des maisons et peut-être une caserne. Je ne vois pas combien j'ai mis de bois, attendez, je vais agrandir ma fenêtre, parce que là, je suis sur Vegas et je suis en train de commenter en différé. Voilà, et j'ai reçu ma cargaison. Bon, je vais arrêter de commenter ce que je vois, parce que ça va être chiant pour vous, parce que vous le voyez aussi, ça ne sert à rien. Enfin, on passe l'âge 2 avec le pape, je ne sais pas ce que c'était, je ne sais plus ce que c'était. Putain, désolé les gars, ça fait longtemps, il faut que je m'y remette. Alors, voilà. On va passer en accéléré, ce qui n'est pas intéressant, donc c'est-à-dire maintenant. Donc, pendant qu'on est en train de le voir en accéléré, je construis juste une petite maison, j'envoie des cartes économiques, des améliorations via mon marché, ce qui est pour la bouffe et pour l'or, j'envoie 2 colons. Donc voilà, tout est très rapide, parce que tout n'est pas très important, j'envoie rien de spécial. Et je construis une deuxième maison, je passe l'âge, et là, qu'est-ce que je reçois, qu'est-ce que je vais recevoir ? Je vais recevoir des ulans, exactement 3, il me semble. Et puis voilà, j'ai aussi... Ah, Kinder, Kinder, Kinder. J'ai pris en fait auparavant la carte pour avoir la bouffe, voilà ce que j'ai pris. Point final. Aussi, une autre chose pour essayer de passer le temps, d'essayer de remplir ce commentaire. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Je pourrais vous dire que tout simplement, on m'a demandé de créer un clan. Enfin, on m'a demandé, ça non, c'est 5 ulans en fait. Enfin, on m'a pas... 4 ulans, c'est bon. On m'a pas demandé, mais... Enfin, si, oui et non. En fait, on m'a demandé indirectement si j'allais créer un clan pour ma communauté. La communauté qui me suit, la communauté YouTube qui me suit. Enfin, qui me suit, qui suit, voilà. De créer un clan, parce que, bon, moi je suis... Ouais. Mitigé par rapport à cette idée. Bon, je suis chez les DAG actuellement, mais ils ont perdu un peu de leur sérieux, donc j'hésite à la quitter. Mais d'un autre côté, j'attends d'avoir un peu plus de communauté qui me suit pour pouvoir créer un clan, pour pouvoir créer un regroupement de joueurs. Donc voilà, peut-être plus tard, ça dépend de vous. Peut-être 100 membres du groupe Steam, là on est 51 d'ailleurs. Merci à vous, super. C'est vraiment un grand nombre. D'ailleurs, là je suis en train de rusher des pauvres petits péons. Donc voilà, 51 membres du groupe, c'est sympa. Je créerai des événements d'ici peu sur différents jeux de Radio Vampire 2, qui va bientôt sortir. C'est-à-dire que je vais précommander, précommander, je l'aurai dans deux jours. Pour ceux qui l'aura précommander, il est disponible dans deux jours, donc c'est-à-dire le 5 mars. Peut-être le moment où la vidéo sortira, je ne sais pas, on verra. Donc voilà, au niveau du clan, attendez un peu que la communauté Radio Vampire 3 augmente. Et peut-être qu'un jour, on créera un clan connu. Peut-être qu'un jour, on regroupera beaucoup de joueurs ensemble de la communauté FR, de YouTube. Peut-être, peut-être. Donc voilà, petit point en fait, par rapport aux Zulans. Les Zulans ne sont pas très 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 forts contre les P.O., ce que vous avez pu remarquer. Je crois qu'ils font du x0, quelque chose contre les P.O., ce qui descend incroyablement leur attaque. Mais je pense qu'ils en, bien sûr, sinon ce serait cheaté qu'à chaque envoi de chargement, on reçoit des colons qui peuvent aller, des Zulans qui peuvent aller à ras des ennemis très facilement. Donc c'est fait exprès. Par contre, contre cavalerie, mêlée, c'est plutôt assez bon tout ça. Bon, j'ai envoyé la carte qui permet de produire des unités terrestres plus rapidement. J'ai pu voir qu'il y avait un autre spot de colons, voilà. D'ailleurs, limite, je me fais dépouille par les colons. Enfin, regardez un peu la barre de vie de mes Zulans. On va voir si j'ai réussi à tous les dépouilles. Oh putain, je n'arrive pas à parler. En même temps, j'ai pu créer une caserne un peu plus bas, plus précédemment. Voilà, il est là. Trop content. J'ai deux autres Zulans qui arrivent grâce à mon chargement. Oh putain, je n'arrive pas à parler d'escribes, d'escribes. Excusez-moi. Donc là, je vais créer des Doppels Donners. Doppels Donners qui sont des unités d'élite et très très fort. D'ailleurs, la meilleure unité qui puisse contrer toutes sortes de cavaleries. Je pense que, ouais, ça contre les gendarmes français, ça contre tout. Les lanciers, ça compte vraiment absolument tout. Donc voilà. Est-ce que là, je vais réussir à le vaincre ? Est-ce qu'il va me buter avant ? C'est trop, trop, trop. Eh ben non, je me suis fait buter. Comme quoi, bon, les Zulans, c'est pas mal au début. Mais sans plus pour aller à RAS. Voilà, donc j'ai cinq Doppels Donners. Je commence à produire. Donc j'ai un petit problème au niveau des populations, des maisons. Et bon, par contre, j'ai du bois. Je vais bientôt construire une maison. Ça, c'est fait. Putain, ça doit vous faire chier que je commande d'une façon directe. Ça fait genre, là, je clique. Je clique sur Doppels Donners. Je ne peux pas. Je regarde sur la carte. J'attends que la maison se construise. J'attends que mes colons... Ah oui, non, je déconne. Non, ça doit être vraiment chiant. Il faut que j'arrête. Excusez-moi. Mais je pense qu'on va passer ça en mode accéléré. Parce que c'est moins intéressant maintenant. A tout à l'heure. Donc voilà, après un bon petit Spanish Flia qui fait à tout le monde du bien. On va donc envoyer une mini-salve d'attaque avec... Mais je ne sais combien c'est... Attendez, je vais essayer d'augmenter la qualité de mon truc parce que je ne vois rien. Alors, optimiser auto. Voilà. Alors, non, c'est pire. Ok. Donc, ouais, à peu près une vingtaine de Doppels Donners et 5 Ulan à Prox... Attendez. 15 Doppels Donners, il me semble. Bon, bref. On a un bon nombre de Doppels Donners et on va attaquer. Ce qui fait que, bah, on va essayer de massacrer le maximum de péons possible. Parce que c'est le plus important dans ce genre de petite attaque. C'est d'embêter l'économie des autres. Ce n'est pas forcément... Voilà. Voilà. On est clair. Donc, bon, ça me fait... J'ai fait une petite erreur. C'est que j'envoie... Je sélectionne toute mon armée pour attaquer ses colons. Alors qu'il faut que j'en sélectionne peut-être 5 maximum. Parce que, vu que je les sélectionne tous, ça les ralentit quand je veux attaquer. Donc, petite astuce. Quand vous envoyez faire un Arras, n'envoyez pas plus qu'un groupe de 5. Faites un CTRL 1, CTRL 2, CTRL 3. Pour pouvoir envoyer des mini-équipes d'Arras. Pour ne pas se ralentir entre eux. C'est vraiment le mieux. Je détruis leur effroyable avant-poste. Que je déteste d'ailleurs. Ça m'énerve les avant-postes. Je ne vois même pas l'utilité à part me détruire un peu d'unité. Les rues sont un petit peu obligés. Ils envoient ces petits mousquetaires. Donc, ça commence à avoir une armée. On est à peu près 14 minutes de jeu. On va dire. Je ne sais pas. Je n'arrive pas bien à voir. Et ils envoient même ces messagers. Signe qu'il n'a pas d'armée disponible. Pour le moment. Des petits mousquetaires qui apparaissent. Ça se passe. Ça se passe. Plutôt. Ça m'a l'air. J'essaie de prendre un air neutre dans cette bataille. Pour ne pas vous spoil. Pour ne pas. Voilà. Mais pour le moment. Ça a l'air d'aller. Donc, voilà. Mais on verra plus tard. Quand les ennemis seront plus coriaces. Donc, voilà. J'ai réussi. J'ai réussi à éliminer ces mousquetaires. Donc, là. Je vais attaquer son écurie. Je ne sais pourquoi. Pourquoi l'écurie. Bon. Peut-être parce que je me suis dit sur le moment. Que les cavaliers. Ça fait beaucoup plus mal. Que des petits mousquetaires. Mais bon. Voilà. Il envoie encore une petite salve de mousquetaires. Mais j'attends de détruire son bâtiment. Pour pouvoir lui foutre la rage. La haine. Non. Voilà. Pour pouvoir simplement lui détruire ce bâtiment. Avant d'attaquer ces derniers mousquetaires. Bref. J'ai réussi. Enfin. Il a réussi à. Ils ont réussi plutôt. A tenir une bonne défense. Même si c'est le bleu qui a carrément fait tout le boulot. Et là. Ce que je vais faire. C'est que je vais reproduire une armée. Car oui. On ne va pas s'arrêter. Là. On n'est pas des. Voilà. On n'est pas des sagouans. Bah bon. Tout en produisant toujours des colons. Très important. On est à peu près. Je ne sais combien. Putain. Je n'arrive pas à voir. C'est vraiment flouté. Je vais essayer de voir. Attendez. Non. Toujours rien. Bon. J'ai encore deux Zulans. Donc ces Zulans là. Je vais essayer de trouver des petits colons. Pour. Ouais. Affaiblir les colons. Parce qu'on ne va pas tuer tout le monde. Voilà. J'ai réussi à trouver deux colons. Quelle chance. Waouh. Waouh. Quelle chance. Genial. Ouais. C'est bon. Et on va essayer de les tuer. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je pense. Voilà. Ils sont morts. Voilà. Deux colons au moins. C'est très très effroyable pour lui. Sans déconnu. Parce qu'il est jusqu'à là. Bref. On va avancer un petit peu encore. Bon là j'ai 5 doppels d'honneur. Je vais essayer de. Je vais produire encore des Zulans. Et c'est parti pour l'accélérer. Mais cette fois je vais le commenter. Je vais pas vous foutre du Spanish player. Qui vont vous faire chier. Allez. On. On accélère maintenant. Alors. Voilà. C'est temps d'accélérer. Je suis peut-être le seul YouTuber assez gentil. Pour vous pas. Pour. Pour vous éviter les moments chiants. Moi je suis vraiment quelqu'un de gentil. Regardez. Il y a même des petits colons qui vont se faire massacrer. Non. Franchement. Likez ma vidéo. Je mérite que ça. Parce que je suis vraiment le seul à vous enlever les moments chiants. Je vous mets des accélérés. Tout le temps. Comme en temps. Regardez comme c'est rapide. Regardez ces moments chiants. Je sais qu'il y a beaucoup de moments chiants. Mais là. Qu'est-ce que je fais. J'attaque. Encore une petite salle. Pour aller affaiblir les rois ennemis. Et. Voilà. Voilà. On est à peu près. À la moitié. De la partie. De la vidéo. Et. Pour le moment. J'ai l'air de dominer. On va voir. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a se passé. Donc voilà. Deux petits colons. On va les exécuter. Et on va réattaquer. Leur avant-poste. Qu'ils ont reconstruit. Ça m'énerve. Pourquoi ils reconstruisent les avant-postes. C'est vraiment. Inutile. Autant faire une armée. Au lieu de faire des avant-postes. Voilà. Ou de faire une deuxième caserne. Là. Je vois qu'il y a des petits colons. Et bah j'attaque. Tout simplement. Et lui. Il m'envoie ses messagers. Le rouge. C'est à son tour. Je pense que c'est à son tour. De voyer ses petits messagers. D'ailleurs. Petite information. Le prochain truc et astuce arrivera d'ici peu. Je vous donne un peu mon planning. Le 5. Je sortirai une vidéo sur Age of Empires 2. Le. Je ne sais pas. Attendez. Je regarde le calendrier. Le 7. Peut-être. Un truc et astuce. Pour que je voyez si j'ai eu le temps ou pas. Le samedi. Il faut voir si on arrive à tourner avec Amy Geek. Le 16ème. Enfin. Tous les autres épisodes. De série Shogun 2. Parce qu'on n'a pas eu le temps. Enfin. Moi. Je n'ai pas eu beaucoup de temps. Je suis désolé Amy Geek. Donc voilà. Peut-être que si on arrive à se libérer. De notre côté. On pourrait tourner les épisodes pour Shogun 2. Puis après. Hotel Giant 2. Tropico. Il faut voir si vous en avez envie. Moi. Je. Je peux vite tourner ça. Ça ne me dérange pas. Donc voilà. Voilà. Toujours en train d'attaquer. Les petits ennemis bleus. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas. Ils ne vont pas se rendre de si tôt. La partie n'est pas encore terminée. Même si j'ai en train de les dégoûter un petit peu. On est en train de détruire leur centre-ville. Voilà. Il est bientôt détruit. Est-ce qu'il est détruit ? Il est détruit. 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 Maintenant. Maintenant. Non. Avec tous ces petits collants qui dégarpillent. Qui dégarpillent. Voilà. Ça a faibli bien sa civilisation actuellement au stade qu'il est. Bon. Il est encore miné. Voilà. Tac. On ne va pas réussir. Ils sont trop rapides. Les collants. C'est comme des petites souris. Ça dégarpit vite. Voilà. Il m'envoie ces mousquetaires que je vais m'en prendre. Voilà. Assez rapidement. Tac. Et j'envoie un peu de renfort avec mes 5 doppels d'honneur. Voilà. Mais la partie n'est pas finie. Tout peut encore changer. Tout peut encore se retourner contre moi peut-être. Non. Je donne une mauvaise. J'essaie de faire un mauvais. Comment vous dire. Mauvaise ending. Mais non. Ça ne va pas se passer comme ça. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Je ne vous propose pas cette vidéo pour rien. Vous inquiétez pas. Peut-être que. Si je vous propose cette vidéo. Peut-être que j'ai réussi. Peut-être. Moi j'arrête de spoil. Non j'ai pas réussi. Oui j'ai réussi. On verra bien à la fin. Vous verrez. Je suis juste en train de détruire la moitié de leur ville. Sinon rejoignez mon groupe Steam. J'ai oublié de vous le dire auparavant. Rejoignez mon groupe Steam. Voilà. Tout simplement. Attendez. Il faut que je me bouche. À 100 membres. Je fais gagner un bon petit cadeau. Parce que bon. Je l'ai fait gagner un à 25. À 50. J'ai la flemme. Mais à 100. Je vous le ferai gagner. Un bon petit jeu. Voilà. Sans plus. Donc. 49 membres. J'ai le temps. J'ai le temps d'économiser. D'ailleurs. J'ai toujours pas reçu ma paye. Ça m'embête un peu. Mais. Mais. Ça va. Ça va. On va pas se plaindre. On va pas se plaindre. On va pas se plaindre. D'ailleurs. On va pas se plaindre publiquement. Voilà. Je détruis le deuxième centre-ville. On va essayer de détruire les maisons. Pour pouvoir. Tout simplement qu'ils ne puissent plus faire de colons. Ou d'unités militaires. Tout simplement. Un pauvre petit indien. C'est vraiment. Voilà. Il passe à côté. C'est ça le problème du. Du focus. Mais bon. Pas grave. C'est assez. Embêtant. Voilà. J'en vois. Rien du tout. Parce que ça me sert à rien. Je vais peut-être penser à passer à l'H3. Voilà. Je passe à l'H3. Je vais prendre les 3 d'Oppes Zonneurs. Parce qu'il est full bustier. Ça me sert à rien. Surtout sur cette map-là. Et plus qu'à trouver. Les déserteurs. Les pas les déserteurs. Non mais les fuyards. Tout simplement. Ceux qui n'ont pas osé. Enfin. Pas osé mesurer à nos lames. Nos lames et nos chevaux. Voilà. Nos cavaliers. Et nos doppels zonneurs. Nos lames. Oui. Nos lames et nos armures. Tout simplement. Mais voilà. Ils se sont bien dispersés dans la map. Je suis bien embêté. Et j'ai le temps de passer à l'H3. Et de prendre des autres décisions. On va accélérer un peu. Parce que c'est un moment chiant. C'est parti. Bon. C'est un tout petit moment chiant. Parce qu'il faut juste chercher les ennemis. Donc voilà. J'ai réussi à débusquer quelques-uns. Tout simplement. Je suis un peu perturbé. Voilà. C'est bon. La piste est bien. Donc voilà. Vous voyez qu'il a déjà des unités des mousquetaires. Voilà. Ils sont là. Ils sont tout beaux. Ils vont massacrer mes Zulans. Parce qu'ils ne sont pas nombreux. Voilà. La supériorité numérique. Il y a mes petits colons qui passent avec chance. En L. Il y en a un qui succombe. Peut-être un deuxième. Je ne sais pas. Enfin bref. Voilà. Et puis on a des doppels donneurs qui vont essayer de sauver mes petits colons qui se promènent. Et qui se faufilent par là. Par-ci. Par-là. On va détruire la maison qui reste. Et c'est bientôt, bientôt fini de toute façon. Enfin. Bientôt, bientôt. Je vous spoil encore une fois. Bon. Vous voyez. Vous voyez. De toute façon. Il y a la barre de durée de temps sur Youtube. Mais bon. Excusez-moi. Donc les mousquetaires se dirigent vers moi. Moi ce que je vais essayer de produire un peu plus tard ce sera des chariots de guerre. Voilà. Je les envoie d'ailleurs par machin. Là ils vont se faire massacrer. Mais bon je vais essayer de faire le maximum de morts tout simplement. On va essayer de faire le maximum de pertes chez eux. Mais ils me dépouillent ce qui reste ici sur le sud. Bon. Pas un gros problème. Parce que bon. J'ai bientôt mes topes donneurs qui arrivent. Et tac. On embuscade. Baaam. Non j'arrête. Excusez-moi. Je suis un peu enrhumé. Donc voilà. J'aime bien les massacrer un pas. C'est magnifique. Bon. Ça me manque quand même les parties en live. Parce que bon. Quand je suis en différé. C'est un petit peu plus compliqué. A maximiser les choses. On m'a dit que je parlais trop. Enfin que je parlais trop en live. Bon. Je vais essayer de moins parler alors. Bonjour. Alors. Il avance. J'en pop un. Je le fais aller par là. Non j'arrête. Non. Ça doit être vraiment chiant de parler comme ça aussi. Donc voilà. C'est bientôt. Bientôt fini. Ils sont au nord. Bon. Pour ceux qui l'auraient deviné. Ils sont juste là. Au nord. Voilà. Dans le nord. Sur le nord. Tac. Par là. Enfin. Un petit peu plus au sud. Voilà. Et. Voilà. Voilà. C'est tout. Ils sont là. Et. Tac. On va essayer de détruire tout ce qui reste. Tuer ce qui reste. Massacrer ce qui reste. Bon. Voilà. Au lieu de. Là j'ai fait une petite bêtise. Au lieu d'aller attaquer les mousquetaires. Bon. Ils sont du hit and run. Il faut y franchir. La micro gestion. J'aurais dû attaquer les collants qui restent là. Bon. D'ailleurs. Je crois que le bleu a fini. Enfin. A abandonné depuis. Quelques temps. Je sais pas depuis combien de temps. Mais il a abandonné. Il reste plus que le rouge. Qui lui va bientôt abandonner. Parce que bon. Il reste plus grand chose. Il reste qu'une caserne. Il a plus de maison. Il peut plus rien produire. Voilà. Donc bref. Voilà. Je. Bon. Bah pour conclure. Qu'est-ce que je pourrais dire. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Commentez-vous. Cette vidéo. Likez. Et. Voilà. Comme quoi. Deux unités peuvent facilement détruire cinq unités. Voilà. Comme la preuve. En elle-même. En tueur ces mousquetes. Avec seulement un doppelzader. Et un nulane. Et là. Qu'est-ce qu'il va faire. Il va. Il va. Il va. Il va. Il va. Il va. Allez. Abandonne. Il va. Qu'est-ce qu'il va faire. 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 il va abandonner abandonne allez il va abandonner ou bas putain il fait quoi ça fait genre le mec qui a plus rien à dire voilà il a abandonné voilà donc on va voir je crois que oui je donc voilà je dis un petit mot fair play à la fin on regarde les éléments poste jeu donc voilà je ne sais plus combien de niveaux c'est tout flouté chez moi mais vous vous pourrez voir vous avez qu'à appuyer sur pause pour plus d'informations d'ailleurs on m'a envoyé par message merci j'ai-t-il d'étales où je ne sais pas comment se prononce excuse moi les mes stats sur adieu empire 3 bon je sais pas si c'est 100% fiable mais j'ai quand même mis sur les infos de ma chaîne allez voir quand vous voulez pour voir mes dernières parties et c'est aller à bientôt tout le monde c'était wither ciao ciao et à bientôt abonnez-vous liker commenter ciao